et bonsoir tout le monde bienvenue pour le troisième jour de nos trucs et astuces pour vivre le confinement en famille et avec nos chères têtes blondes ce soir j'ai envie de parler de deux choses différentes tout d'abord le laisser être avant de découvrir tous ces outils d'un access consciousness on me disait souvent lâche prise et lâche prise je comprenais pas trop ce que c'était c'était assez difficile pour moi et chaque cesse on m'a invité à laisser être ça j'ai dit waouh laisser être c'est vachement joyeux c'est vachement léger ça ça fait comme une grosse respiration pour moi à l'intérieur et donc quand il ya des moments où c'est compliqué quand il ya des moments où la pression monte 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 je vous invite juste à prendre trois secondes pour vous demander quel laisser être est ce que je peux être ici est ce que je peux expensément laisser être ici est ce que je peux expansément laisser être et on va le faire maintenant donc soyez juste présent avec vous même et regardez ok à quoi est ce que ça ressemblerait si je laissais être tout ce qui est sans aucun point de vue comment ce serait si j'étais dans le laisser être avec mon conjoint comment ce serait si j'étais le laisser être avec mon ou mes enfants et regardez juste l'espace que ça ouvre et si ça allège quelque chose si ça fait un soulagement de quelque chose et profiter de ce moment là profiter de cet espace et demandez à avoir cet espace là de plus en plus souvent dans votre vie demandez à avoir cet espace là dans votre vie encore plus et encore plus encore plus que d'habitude ce qui est génial quand on demande quelque chose c'est que tout l'univers conspire pour nous amener ce qu'on demande donc si on demande s'il ya un espace qu'on aime s'il ya un moment où on est beaucoup dans la joie avec nos enfants avec notre conjoint et que on passe vraiment un chouette moment à ce moment là vous pouvez demander ou alors qu'est ce que ce serait comment ce serait d'avoir encore plus de ces moments là comment est ce que ce serait d'avoir encore plus de ça et ça revient à faire le focus sur ce qui fonctionne plutôt que sur ce qui ne fonctionne pas et donc à renforcer encore tout ce qui fonctionne tout ce qui est joyeux tout ce qui nous plaît pour en avoir encore plus donc sur quoi est ce que je peux mettre mon énergie pour avoir encore plus de ça combien de mon énergie est ce que j'utilise à renforcer tout ce qui ne me convient pas et si j'étais le laisser être avec ça à quel point est ce que je pourrais renforcer tout ce qui me plaît tout ce qui me nourrit tout ce qui me remplit de joie de gratitude d'amour et demander ça demander à avoir encore plus de tout ça et ça m'amène à la deuxième chose que j'avais envie de discuter avec vous ce soir c'est la gratitude même s'il ya des moments où c'est pas fun même s'il ya des moments où vous n'êtes pas le parent idéal que vous aimeriez être même s'il ya des moments où vous vous énervez ou vous criez vous avez des réactions qui ne vous plaisent pas même s'il ya des moments où vous supportez plus vos enfants votre conjoint autorisez vous ça soyez le laisser être avec vous aussi pour arrêter de vous juger ne vous jugez pas c'est ok vous avez le droit et dès que vous êtes ok avec ça prenez un moment pour avoir juste de la gratitude pour vous et de la gratitude pour les personnes qui vous entourent la gratitude c'est l'antidote au jugement donc vous pouvez juste regarder ok même si je suis énervé même si je suis contrarié même si ça se passe pas comme j'aimerais que ça se passe combien de gratitude est ce que je peux avoir pour moi combien de gratitude est ce que je peux avoir pour mon enfant combien de gratitude est ce que je peux avoir pour mon conjoints combien de gratitude est ce que je peux avoir pour l'endroit où j'habite même si peut-être que c'est pas l'endroit idéal où j'aurais aimé vivre ce confinement regardez combien de gratitude est ce que vous pouvez avoir pour tout ce que vous avez dans votre vie et ça que vous soyez en famille ou que vous soyez seul à vivre ce confinement connectez-vous à la gratitude ça va expansé tout ce que vous pouvez recevoir ça va apaiser les jugements ça va apaiser les points de vue ça va apaiser le la surcharge de stress que vous pouvez avoir à ce moment là combien de gratitude est de laisser être est ce que je peux être ici combien de gratitude est de laisser être est ce que je peux être ici et moi un outil que j'aime énormément c'est de jouer avec l'énergie peut-être que vous connaissez peut-être que vous connaissez pas je vais vous inviter à faire un petit exercice on va prendre juste quelques minutes pour que vous puissiez le refaire aussi aussi souvent vous en avez envie et que ce soit vraiment comme une routine à une routine rapide et facile à mettre en application donc baisser vos barrières et alors juste à demander ça va se faire automatiquement vous n'avez pas besoin de réfléchir d'imaginer ou quoi que ce soit juste demander et l'énergie se met à faire ce qu'on demande c'est aussi facile que ça donc baisser vos barrières 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 quel laisser être est ce que je peux être avec moi même et avec mes proches maintenant et à chaque instant combien de gratitude est ce que je peux être pour moi pour mon corps pour mes proches pour mon enfant pour mon conjoint pour la terre pour mon lieu de vie pour ce confinement et pour tout ce qui se passe dans le monde ça va faire remonter un espace ça va ouvrir un espace et demander à grandir cet espace là et à grandir l'être que vous êtes grandissez vous grandissez votre être c'est pas votre corps mais vraiment votre être grandissez votre être grandissez toutes ces énergies grandissez toute cette gratitude combien de joie est ce que j'ai dans ma vie que je pourrais aussi faire grandir et connectez vous à tout ce qui vous amène de la joie et ajoutez ça toutes ces énergies et faites le grandir 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 et baisser vos barrières et fait grandir encore plus des énergies expansez la taille de l'univers et demandez à tirer l'énergie de tout l'univers au travers de toute cette gratitude de toute cette joie et de tout se laisser être et tirer l'énergie au travers de tout l'univers au travers de la terre au travers de chaque partie de votre vie au travers de vos enfants au travers de votre conjoint tirez l'énergie au travers de chaque port de votre corps et laisser circuler tirez l'énergie depuis tout l'univers au travers de tout l'univers de la terre de votre conjoint de vos enfants de votre famille votre maison de vos animaux de votre corps et laisser circuler et tirez encore plus l'énergie et demandez à tirer l'énergie à tirer des quantités phénoménales d'énergie à tirer des quantités gigantissimes d'énergie tirez l'énergie tirez l'énergie et tirez cette énergie là au travers de toutes les situations dans votre vie qui vous contracte qui sont moins facile qui où vous êtes dans le jugement tirez l'énergie à travers de tous ces endroits de votre vie où c'est plus contracté où c'est où vous êtes dans le jugement de vous des autres terez l'énergie à travers de tout ça au travers de votre corps et laisser circuler tirez l'énergie au travers de tout l'univers au travers de tous ces espaces de vos proches de votre corps et laisser circuler et laisser circuler et encore plus et encore plus et baisser encore plus vos barrières tirez l'énergie au travers de toute votre vie passé, futur, présent tirez l'énergie et permettez à toute cette énergie de remplir toute votre vie de gratitude, de joie et de laisser être y compris tout ce qui s'est passé dans le passé et pour lesquels vous pouvez peut-être être encore en train de vous juger permettez à cette énergie d'aller dissiper tous les jugements que vous avez verrouillés dans votre vie à n'importe quel moment et baissez vos barrières et laissez tous ces espaces-là se dissiper se relâcher et s'ouvrir maintenant et immédiatement tirez l'énergie laissez circuler tirez l'énergie et laissez circuler tirez l'énergie et laissez circuler et regardez comment est-ce que vous êtes là tout de suite comment se sent votre corps comment est-ce que c'est dans votre tête est-ce que c'est plus calme est-ce qu'il y a moins de pensée est-ce qu'il y a plus d'espace est-ce que vous respirez plus facilement et à chaque fois que vous avez la sensation d'être emprisonné d'être confiné d'être enfermé faites juste cet exercice de s'expanser expanser 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 à vos commentaires dites-moi comment c'est pour vous dites-moi comment ça fait bouger les choses pour vous si vous avez réussi à mettre en pratique les outils qu'on a vu déjà les deux premiers jours et s'il y a des changements je suis curieuse de découvrir ça n'hésitez pas à partager la vidéo qui sera sur la chaîne YouTube et sur ma page aussi Anaïs Kuloma et abonnez-vous et comment ça dit encore mieux et quoi d'autre encore est possible et qu'est-ce que ce serait si on était des milliers des milliards à utiliser tous ces outils chaque jour et à ne plus chercher à être parfait mais juste à être nous et à jouer avec avec tous les outils qui sont à notre disposition je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo Trucs et astuces pour vivre différemment le confinement en famille Bye !